RTL ont refait la télé, Jade et Éric Dussard C'est maintenant l'heure, temps redouté par nos invités La vérification des on dit, tout ce qui se dit à votre sujet dans les coulisses de la télé C'est pas joli à voir, vous allez déguster On a raison, on est un... Alors, on a raison, on est un con Nous on bip pas Jade, on bip le jingle, mais Jade n'est pas bipée On peut le dire autant de fois qu'elle le veut Alors on dit que petit ou petit ? Complètement faux Voilà, déjà je dis la vérité J'ai jamais été petit, je fais 1m82, je suis né grand déjà Ah vous êtes né 1m82 ? Non c'est dommage parce que pourtant elle est bonne celle-là Votre doudou était une vraie grenouille ? Oui, c'est vrai, une grenouille de bénitier D'accord On a appris après qu'elle était partie de l'église, du village Et en fait pour venir, elle est restée pendant... Elle a vécu hyper longtemps, jusqu'à ce que j'ai 15 ans Et elle dormait avec vous, donc toutes les nuits, vous dormiez avec votre petite grenouille ? Oui mais c'est ça la campagne aussi, on vit avec les éléments, les animaux sont nos amis, c'est pas du tout la ville Vous ne l'écrasiez pas quand même, ça se passait bien ? Pas du tout, moi c'était une grosse grenouille Ah oui, c'est une belle grenouille ! Et elle s'appelait comment gre-gre ? Non, non, elle s'appelait la grenouille Grenouille de bénitier Grenouille, grenouille Mais c'est vrai que jusqu'à 15 ans C'est pour ça d'ailleurs que je suis toujours fan des grenouilles C'est ça Si on doit regarder une phrase, cette émission sera celle-ci, ça vous dérange ? Je suis fan des grenouilles Dans le spectacle, il y a des références, les beignets de grenouilles, à un moment donné je saute C'est vrai Quand même un saut de grenouilles transformé en tigre C'est vrai machine à laver, et que du coup, vous devez sans cesse relancer les machines, parce qu'évidemment, après, il se salit, puisqu'il reste dans la machine. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous n'avez pas connaissance de cette histoire ? Je pense que ça, c'est complètement faux, parce que ça ne m'est jamais arrivé de rater une machine, déjà, ou ni un lave-vaisselle, enfin, j'ai toujours été... C'est vrai, nickel. J'ai 12 ans, je sais nettoyer ma chambre. Ne fondez pas en larmes, parce que là, vous ne voyez pas, mesdames, messieurs, mais il n'est pas bien. Non, mais c'est choquant d'entendre des trucs pareils. Vous voyez, ça, c'est le genre de rumeur, ça me fout mal. C'est dégueulasse, voilà, de dire ça. Je suis désolé. C'est détendu l'atmosphère, du coup. On va rester quand même dans les vêtements, si on ne voulait pas trop. Vous êtes plutôt fashion victime ou pas ? Vous avez suivi, par exemple, la Fashion Week à Paris ? Non, non, parce que je ne pouvais pas, mais après, pourquoi pas ? Parce que je vous conseille, sinon, dans ce cas-là, un sujet très intéressant en replay de Télématin, diffusé cette semaine, où ils ont pu suivre en exclusivité, quand même, une créatrice de mode dans ses préparatifs. Elle a une vie normale, elle est mariée, elle a des enfants, des ados, et elle est bien dans son temps. Nous avons eu la chance de la suivre, ça, c'est une première, finalement, dans cette maison de couture, lors de ses préservatifs, lors de ses préservatifs, préparatifs, pardon. Ah oui, ils l'ont donc suivi jour et nuit, par conséquent. Ils ne l'ont pas lâché d'une semaine. Allez, autre on dit, vous concernant Fred Testo ? Voilà, je me lance. On dit que vous êtes accro aux produits de beauté. Ça, on le dit beaucoup. Non, mais c'est vrai. Ça, on le dit énormément. C'est important de faire tout ce qui est soin du visage, tout ça. D'ailleurs, j'en parle dans le spectacle sous couvert de vannes, mais c'est quelque chose de réellement important pour vous. C'est vrai. C'est pour ça qu'on vous avait choisi pour faire la voix de Stroumpf Coquet. Ce n'était pas un hasard. Exactement, c'était parce que... C'était au cinéma, ça. Pour mon addiction aux produits... C'était quoi la voix de Stroumpf Coquet ? Vous vous en souvenez ? Je ne me souviens plus, non ? Comment elle était Stroumpf Coquet ? Stroumpf Coquet ? C'était une voix de Stroumpf, en tout cas. C'était plus proche de l'hélium que de Barry White, à mon avis. Oui, je pense qu'on était un peu plus dans les aigus, mais pas non plus. On n'aura pas de Stroumpf Coquet aujourd'hui. Non, je pensais que vous l'aviez là. Non, non, c'était pour vous un spectacle vivant. Oui, c'est vrai. Je crois qu'avec les grenouilles, on l'a complètement déstabilisé. Oui, je crois que c'est plus proche. On dit que vous êtes navré parce qu'il arrive à Canal+, on est un con ou on a raison ? Ah bon ? Non, non, non. Je ne pensais pas avoir fait une conférence de presse là-dessus. Ça vous ferait un peu de peine de voir Canal+, comme ça, qui était au-delà de votre maison mère, même quasiment votre mère de télévision. Vous y avez passé de nombreuses années. Ça vous évoque quoi, ce qui se passe aujourd'hui ? On voit des audiences en déclin et puis quand même des équipes un peu démotivées ces derniers temps. Ce qui est vrai, c'est qu'au début, quand il y a un changement, il y a tout qui s'écroule, c'est normal. Après, il faut voir dans quelques années parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des changements, il s'est passé un truc comme ça. Après, ça ne m'empêche pas de dormir, au contraire. Vous regardez un petit peu les nouvelles émissions de Canal+. Non, je ne regarde pas parce que je suis au théâtre. Ça, c'est un joker pas en toutes les émissions. Non, mais c'est vrai. J'arrive en général à part certaines fois. Il y a des replays, vous savez, aujourd'hui. Non, mais parce que moi, je n'ai pas d'informatique chez moi parce que c'est trop cher, déjà. Donc, je ne fais pas ce genre de dépenses. C'est une bonne raison. Non, mais je n'ai pas aucun commentaire à faire là-dessus. Mais aujourd'hui, si vous, on vous proposait de revenir en télévision, déjà, d'une, est-ce que ça vous tenterait de revenir en télé ? Mais j'en ai fait un peu l'année dernière. J'avais retravaillé un peu avec Canal dans l'émission d'Antoine Decaux où on faisait des fausses bandes annonces. L'émission d'Antoine, oui. Non, c'est intéressant. Moi, je m'ai toujours fait marrer d'essayer de faire marrer. Donc, pourquoi pas ? Et Canal, reste votre maison de prédilection ? Après, j'ai la chance de travailler pour d'autres chaînes. Et donc, après, il ne faut pas être exclusif. Mais en tout cas, je suis toujours très ouvert. Mais c'est encore un outil qui permet de s'amuser aujourd'hui pour vous, la télévision ? Moi, j'espère. Moi, à chaque fois que je l'ai fait, on m'a laissé faire ce que je voulais. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas le choix. C'est pour ça qu'on vient vous chercher aussi. Il faut poser la question aux autres. Moi, je ne veux pas parler à la place des autres. C'est ça que je veux dire. Attention, la question qui est sans doute la question de l'émission. On dit que vous en avez marre, que vos potes vous disent « Je t'appelle ou je t'envoie un testo ? » Non, non, pas du tout. Non, non, j'adore. Rassurez-moi, personne dans votre entourage ne vous fait cette fan. Non, non. Bon, on dit que vous n'aimez pas du tout les anniversaires surprises. Oui, c'est vrai. C'est vrai ? Je déteste ça. Pourquoi ? C'est bien les surprises. Non, parce qu'il faut vraiment faire de la super surprise dans ce cas-là. Vous n'avez pas été surpris tout court, en fait ? Il faut être sûr. Non, mais j'ai peur que ce ne soit pas assez bien. Ah, c'est ça. Vous leur dites que c'était nul, les gars. Je vais faire l'organiser moi, dans ce cas-là. Je suis un très bon organisateur de soirée. Du coup, la surprise, c'est un peu atténué, si vous l'avez organisée. Oui, mais je peux faire semblant de ne pas être au courant. Attention, dernier on dit. Alors ça, c'est chaud. Là, ça va être chaud. Le Joker, je pense qu'il va être utilisé. Parce que je sens vraiment... Moi, j'ai été très surprise. C'était tout à l'heure, le Joker. On dit enfin que le week-end, vous aimez beaucoup faire du vélo en jupe plissée. J'en étais sûr qu'on allait me reparler de ça. Là, il faut s'expliquer, à un moment donné. Oui, non, mais c'est vrai. C'est une période de ma vie que j'assume totalement. Voilà, c'était un peu pour, on va dire, pour raffermir les chairs. Mais pourquoi la jupe plissée ? Pourquoi la jupe ? Parce que j'adore la jupe. Je trouve que c'est extrêmement pratique pour faire du vélo. Beaucoup plus qu'un pantalon serré. Oui, ou que la robe fourreau, effectivement. Oui, et puis voilà. Donc tout simplement, c'est une question pratique. D'accord. Si vous êtes si fort en vélo, vous auriez pu participer au maillon frein. Parce qu'il y avait aussi des champions quand il y avait des questions sur cette discipline. Lors d'une compétition de cyclisme sur piste, les vélos n'ont pas de frein ou de selle. De selle ? Non, de frein. Par défaut, un pisciculteur fait-il l'élevage ? Des bicycrettes. Ah non, de poisson. Bien sûr, il y a des bassins avec des bébés vélos. Ce sont ceux qui ont des roulettes, c'est très mignon. Bon, Fred Testo, on va vous laisser repartir en jupe plissée sur votre vélo dans les rues de Paris. Oui, merci. Oui, mais il faut revenir. Direction la Comédie de Paris pour ce soir, vous avez le droit d'y retourner. Mais en revanche, dès que vous avez fini de jouer presque seul ce soir, vous revenez nous voir si ça vous va demain à 13h30. Bien sûr. Si même dans ce studio, je serai avec une autre jupe plissée. Et demain ? Voilà, et demain on parlera de la télé de la semaine prochaine et puis on s'occupera aussi de votre cas. On n'a pas fini, on n'a pas fini. On vous ressortira des archives dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. S'il revient, on a de la chance. Merci Jade, merci Fred, comme avec Sidonie Bonnec. Dans un instant sur RTL pour la curiosité est un vilain défaut. Très bon week-end avec nous.